Bonjour à tous et je suis ravi de vous retrouver ce matin au menu management de la fragilité. Alors il va y avoir deux parties je vais dire dans cette vidéo. Une première où nous allons voir ensemble ce qu'est la fragilité, comment ces fragilités pourraient être managées en milieu professionnel. En tout cas on partira d'une situation particulière, on ne pourra pas couvrir toutes les situations. Vous verrez un petit peu la façon dont on peut commencer à réfléchir la question du management de la fragilité. Et puis ensuite en deuxième partie de vidéo nous aborderons les choses de façon je veux dire plus critique, en tout cas de la hauteur et en tentant de comprendre comment en est cette fragilité, d'où vient-elle, ce qui pourrait être fait pour tenter d'éviter de devoir gérer des fragilités puisque ces fragilités n'apparaîtraient pas. Et peut-être couvrir aussi quelque part le côté très paradoxal du management de la fragilité et de la place en tout cas de l'entreprise dans la gestion de cette fragilité. Alors qu'est-ce que la fragilité ? On pourrait dire que c'est un état de faiblesse de la personne, peut-être même dans certains cas un état de dépression de la personne qui fait face à quelque chose, je veux dire, qui la dépasse. Ça peut être dans son environnement, ça peut être quelque chose qu'elle subit elle-même, comme par exemple une maladie. Donc qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme situation ? Une personne qui vient de vivre un épisode cancéreux et qui a terminé, je veux dire, toute sa thérapie, ça lui a pris à peu près un an et puis elle s'apprête à revenir au travail. Ce pourraient être des personnes qui sont déjà fragiles par nature, comme par exemple un autiste ou un autiste aspergé. Certaines entreprises engagent de tels profils parce que, par exemple, ils sont excessivement performants dans certaines tâches, dans certaines actions, comme par exemple les inventaires. Je veux dire, on a découvert que les autistes étaient des personnes excessivement, comment dire, efficaces pour faire des inventaires. Ce pourraient être des personnes qui vivent des situations qui sont très difficiles dans le milieu du travail, comme par exemple une relation très houleuse et très compliquée avec leur hiérarchie ou avec certains collègues, ou des personnes qui sont moquées, qui sont écartées pour plein de raisons, parce qu'elles sont différentes, parce qu'elles ne pensent pas comme tout le monde, etc. Ce pourraient être aussi des personnes qui vivent des choses séribles dans leur vie privée, comme une personne qui est en plein divorce. Et ce divorce, pour lui, se passe mal, en tout cas émotionnellement, et donc elle se retrouve tout d'un coup très fragilisée par rapport à ça. Ça, ce peut être aussi un deuil, la perte d'un enfant, la perte d'un parent, qui marque profondément le parent. Alors, qu'on puisse avoir des deuils, c'est normal. Pardon, on sera tous amenés à un moment donné à perdre quelqu'un dans la vie, et puis ça nous est déjà arrivé. Maintenant, la fragilité vient, en tout cas on peut commencer à définir la fragilité à partir du moment où cette personne ne parvient pas à dépasser son deuil, après un délai qui est raisonnable. Ça veut dire qu'on subisse le choc d'un deuil les premiers jours, éventuellement les quelques premières semaines. On va dire que c'est normal. Si passé ce délai-là, la personne ne parvient pas à dépasser cela, alors là, ça devient plus problématique. Et donc, on peut considérer la personne comme étant tombée véritablement en fragilité. Alors, ça ne veut pas dire que les premiers moments du deuil ne sont pas un moment de fragilité. On pourrait le traiter comme tel, mais on n'a pas nécessairement besoin de mettre en place le même arsenal, disons, de façon à pouvoir accompagner la personne en fragilité. Alors, prenons l'exemple d'une personne, une dame, qui vient d'avoir un cancer du sein, et puis donc il y a eu une chirurgie. Derrière, il y a eu une chimiothérapie. Puis, il y a eu une radiothérapie, si ma mémoire est bonne. Et puis, une chirurgie-thérapie. Elle a passé pratiquement un an en dehors de l'entreprise. Elle a vécu des choses terribles. Elle a dû être en convalescence. Elle a adopté probablement un autre rythme dans sa vie. Elle a dû faire le deuil peut-être d'une partie d'elle-même, peut-être d'une partie de sa vie. Il y a peut-être eu aussi des dégâts dans son environnement. Il arrive parfois, c'est très dommage, mais il arrive parfois qu'une dame qui subit une mammectomie, par exemple, se voit abandonnée par son conjoint. Donc, au-delà de la maladie, en plus de ça, elle se retrouve seule. Ou simplement, parfois, des conjoints ne s'en sentent pas à la hauteur de pouvoir soutenir la personne en souffrance. et préfèrent partir, fuir, et quitter, et la personne se retrouve seule. Donc, ce sont des situations qu'on peut très bien vivre et, en tout cas, auxquelles on pourrait être confronté en tant que manager. Alors, face à ça, que faire ? Bon, la personne a quitté l'entreprise, elle est dans son chemin, disons, thérapeutique. Et puis, on arrive tout doucement vers la fin, et il est question pour elle, maintenant, de revenir au travail. Leur a sonné, terminer la convalescence. Les médecins donnent le feu vert pour qu'elle retourne au travail. On commencera probablement par un travail aménagé. On lui accordera peut-être un mi-temps thérapeutique. Donc, il y a un certain nombre de mesures qui pourraient être mises en place. En même temps, il est nécessaire de pouvoir accompagner cette reprise au travail. Et ce, à différents niveaux et de différentes façons. Déjà, il y a à préparer, je veux dire, l'environnement et le terrain avant son arrivée. Et si des aménagements de travail ont été décidés, eh bien, il va falloir l'expliquer aux collègues. Il va falloir donner du sens à cela aussi. Si un mi-temps thérapeutique a été accordé, il va falloir aussi donner du sens à cela. On va devoir également aider les collègues. Et quand je parle des collègues, je parle en même temps de la hiérarchie également. À pouvoir, disons, intelligemment aborder la personne. Parce qu'il ne s'agit pas de l'aborder avec une compassion dégoulinante si la personne ne supporte pas ça, par exemple. Certaines personnes ne veulent pas se voir fragiles et ne veulent pas présenter leur fragilité devant les autres. Donc, il serait malvenu, j'ai envie de dire, ou peu intelligent de lui renvoyer ça à la figure, même si c'est fait avec les meilleures intentions du monde. Alors, c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri, disons, d'un accro par rapport à cela. Parce que nous fonctionnons chacun avec notre cœur. Et nous avons chacun tendance à donner aux autres ce que nous voudrions pour nous-mêmes. Parce que nous n'avons pas appris nécessairement à comprendre comment l'autre a envie de consommer la relation, la compassion qu'on peut lui apporter, etc. Comme je l'ai déjà mentionné dans une autre vidéo que lorsqu'on avait parlé des valeurs, nous n'avons pas de problème sur les valeurs, c'est-à-dire les termes de ces valeurs. Par exemple, le respect. Nous avons des difficultés sur l'expression que peuvent prendre ces valeurs. Et ici, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de problème avec la compassion. Après ça, c'est juste la question de voir comment la personne souhaite éventuellement consommer cette consommation et puis dans quelle quantité souhaite-t-elle l'avoir. À côté de ça, une fois que la personne rentrera au travail, elle aura besoin d'être en tout cas accompagnée. Après ça, il ne faut pas non plus que cet accompagnement ressemble à une cible qu'on lui mettrait dans le dos, en quelque sorte, ou soit un accompagnement qui fasse que toutes les attentions soient braquées sur elle. Donc à nouveau, tout dépend de la façon dont elle a envie de réaborder le travail. En même temps, il faudra pouvoir installer le dialogue de façon à vérifier que tout se passe comme elle pourrait le souhaiter, qu'il n'y a pas de difficultés particulières ou de voir s'il n'y a pas des aménagements complémentaires à devoir prévoir. Parce que la personne va devoir reprendre à son rythme, va devoir reprendre ses marques tout doucement, va devoir reprendre confiance probablement en elle, etc. Le rôle du manager va être excessivement important dans ce cadre-là aussi. Et l'un des principaux problèmes que nous avons, c'est que nos managers, comme on l'a déjà dénoncé dans certaines vidéos, sont en général, je fais une généralisation, sont en général assez mal préparés pour tout ce qui est la gestion de l'humain. Or ici, non seulement on va devoir être dans de la gestion de l'humain, mais dans de la gestion de l'humain plus plus. Vraiment, on va devoir rentrer dans les lettres de noblesse de la gestion de l'humain, donc avec beaucoup de doigté, de psychologie, d'intelligence, en évitant de rentrer dans la manipulation, beaucoup de sincérité, et donc on va devoir probablement refonctionner à 100% comme des humains. Or, nous sommes tous des humains très imparfaits. Or, ces imperfections peuvent porter parfois préjudice aussi dans la relation qu'on va nouer avec les personnes. Donc, il est excessivement important d'avoir des managers, mais qui seront capables de pouvoir, je veux dire, se comporter avec toute l'intelligence émotionnelle que l'on peut imaginer, ou que la situation peut requérir. À côté de ça, les relais RH devront être probablement présents aussi, et avec toute la discrétion nécessaire, évidemment, travailler avec la personne de façon à vérifier que tout se passe bien pour elle, que ce qu'on a mis en place correspond à ses besoins actuels, et puis, évidemment, tout doucement envisager avec elle, mais au fil de l'eau, les progressions, et la ramener tout doucement vers une relation de travail qui a repris une forme plus normale et qui ressemble peut-être un peu plus à ce que la personne faisait, ou à la relation de travail qu'elle avait avant son incident. Alors, évidemment, s'il y avait des choses dans la relation de travail qui sont à l'origine de la situation de fragilité de la personne, évidemment, elles auraient été gommées, c'est tout à fait clair. Mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'elle a retrouvé son rythme. Si c'est une personne qui travaille à plein temps, elle se retrouve à nouveau à plein temps, etc., etc., etc. Donc, on se rend compte finalement qu'il y a beaucoup de choses à faire, et en même temps, on ne peut pas nécessairement prendre beaucoup d'avance par rapport à cela. En fait, ça va plus être une danse, si je peux m'exprimer ainsi, un peu comme une valse, j'identifie ça souvent une valse. Alors, la valse, c'est une vieille danse européenne où les gens se tenaient l'un l'autre et puis, ils virevoltaient. Généralement, dans une valse, il y en a un qui conduit la valse et puis, l'autre place, ce n'est pas dans les pas de la première personne. Généralement, c'est le monsieur qui conduit la valse et la dame virevolte, dit-on, dans une valse. Ici, c'est probablement la personne qui va rentrer de maladie, dans l'exemple que nous avons choisi, qui va imprimer son rythme et qui va imprimer ses besoins. Et son environnement va plus être en réponse par rapport à cela. Une réponse qui se veut, évidemment, intelligente émotionnellement. Et ce n'est pas qu'en termes de contingence, je veux dire, physique ou matérielle, ce sera aussi au niveau de la relation. Et c'est là où, ce qui va nous permettre de rentrer en transition dans la deuxième partie de la vidéo, c'est là où, tout doucement, moi, j'ai un problème intellectuel par rapport à la question. Parce que nos environnements de travail, et à nouveau, je vais faire une généralisation, nos environnements de travail, sont beaucoup pensés en termes de compétition. Or, quelqu'un qui est en compétition, s'il voit quelqu'un s'effondrer, il se dit, bonne aubaine, quelle chance pour moi, youpi, elle vient de s'effondrer, un concurrent en moins, je prends l'ascendant sur la compétition. Alors, c'est un côté très abject, ce que je viens de dire, mais en même temps, même si on ne se l'avoue pas, pas mal de personnes peuvent très bien avoir ça en tête. Toujours est-il, en tout cas, que nos environnements de travail sont des environnements de travail, aujourd'hui, qui sont plus orientés vers la compétition, même si de plus en plus, j'ai donné un cours derrière moi là-dessus, on est sur des intelligences collectives, etc. Mais ça, on pourra en reparler un jour dans une autre vidéo, on pourra faire une vidéo un jour sur l'intelligence collective et les nouveaux modes de management possibles. Je ne suis pas certain qu'ils soient totalement exants de compétition non plus, mais il y a d'autres formes d'autorégulation. Alors, c'est vrai que le management de la fragilité dans ce type d'environnement, ceux que je viens d'évoquer, prendraient probablement d'autres formes, et on aurait d'autres défis à relever. Mais toujours était récent dans le cadre plus traditionnel, qui est quand même très majoritaire. Le mode hiérarchique tel qu'on peut le connaître aujourd'hui constitue quand même l'écrasante majorité des organisations au sein des entreprises, ou plus globalement des organisations de travail. Donc déjà, on est dans un environnement très compétitif. En plus de ça, dans un certain nombre de cas, c'est l'environnement de travail lui-même qui peut parfois poser problème. Reprenons même la personne qui a subi ou qui a eu un cancer. Si nous nous fions aller aux avancées de l'épigénétique, eh bien, l'épigénétique nous apprend que notre environnement est souvent à l'origine des cancers. En tout cas, des changements majeurs dans l'environnement peuvent entraîner un cancer. Donc, il est possible aussi que le stress vécu de manière constante au sein de l'entreprise, suite à des situations qui perduraient, et c'est peut-être une relation un peu compliquée avec son management, par exemple, a pu finalement, de manière très inconsciente, créer ce cancer. En tout cas, c'est ce que l'épigénétique nous apprend et ce que toute la théorie sur les risques psychosociaux nous apprend aussi. Puisque les risques psychosociaux, donc, je veux dire, le fait de pouvoir, enfin, l'impact des risques psychosociaux, ça commence avec les troubles musculo-squelettiques, ça passe par les maladies, comme je dis souvent, dont on meurt à peu près certainement, un diabète de type 2, un cancer, etc. Et puis, si ce n'est pas encore assez rapide, on peut toujours se suicider dans le lieu du travail. Donc ici, la personne a eu un cancer, il est possible que son cancer ait pour son origine quelque chose dans l'environnement de travail. Maintenant, c'est un peu comme, je veux dire, le retour au travail pourrait ressembler finalement un peu au fait qu'on rende une victime à son bourreau et que la personne, finalement, se retrouve à nouveau dans les conditions ou dans une relation qui est détériorée par rapport à laquelle rien n'a été fait et la personne a de grandes probabilités, je veux dire, de faire une rechute ou de retomber malade ou d'aller peut-être sur des actes plus extrêmes. Donc, ce n'est pas aussi clair que ça. Donc, l'environnement, je veux dire, peut avoir une énorme influence sur l'état de fragilité de la personne. Alors, évidemment, un outil s'asperger, on pourrait se dire, lui, ce n'est pas tellement l'environnement de travail qui est à l'origine de ça. Maintenant, il y a des scientifiques pour avancer que les états d'autisme pourraient être retenus à d'autres choses qui sont présentes dans nos civilisations comme la vaccination, etc. Ce qui est une façon différente de la machine traditionnelle d'anticiper la ménagie et de prévoir. Mais ça, ce sont des cas plus particuliers. Maintenant, il y a des choses qui sont plus présentes, qui sont peut-être plus marquantes et qui sont peut-être beaucoup plus liées également à notre société aujourd'hui. J'observe que nous sommes dans des sociétés aujourd'hui où la différence m'est mal à l'aise. Nous avons perdu l'habitude et la capacité à vivre avec des gens qui sont différents. Quand je dis différents, c'est vraiment fondamentalement différent. Je veux dire qui ont d'autres appétences, qui ont une autre philosophie de vie, qui ont d'autres comportements, d'autres expressions des valeurs, d'autres projets de vie, etc. En fait, de ce que je crois comprendre, depuis l'école, on tente de nous formater et de faire en sorte que chaque enfant qui grandisse et qui devienne un adulte, finalement, devienne un produit conforme aux besoins de l'entreprise ou de l'industrie. Et on tente, durant toute l'enfance, de gommer ces différences. D'où des maladies qui ont été créées, en fait, en ce sens que on a déclaré maladie une chose qui n'en était pas une, comme la TDAH, donc les troubles de déficience d'attention avec ou sans hyperactivité. Vous savez, ces enfants qui sont nerveux, qui ne tiennent pas en place dans les classes. J'ai envie de dire qu'on le serait à moins si on nous forçait à être quelqu'un d'autre que ce que nous sommes profondément d'après notre nature. Donc, nous avons déjà, j'ai envie de dire, que ces situations de fragilité sont déjà quelque part des maladies civilisations, en quelque sorte. En plus de ça, nous sommes dans des entreprises où, et c'est ça aussi un peu le paradoxe, je trouve, pourquoi est-ce qu'une entreprise va commencer à devoir accompagner une personne en fragilité ? Bon, à la rigueur, pour se donner une bonne image, parce qu'on doit peut-être beaucoup à la personne qui revient ou peut-être parce que c'est un élément qui est précieux pour l'entreprise, mais il est peu probable que l'entreprise accompagne durablement une personne en fragilité, alors que cette personne ne lui rapporterait plus rien parce que, justement, elle aurait une productivité qui est tellement faible que, finalement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, surtout dans un monde où il y a beaucoup de chômage et où les candidats, quelque part, se pressent à la porte. Donc, si elle le fait, elle le fait soit parce qu'il y a une contrainte légale qui l'oblige à le faire, soit parce que ça lui coûte trop cher de se séparer de la personne par rapport à ce qu'elle peut lui rapporter encore, ou soit parce qu'elle veut se donner une bonne image, mais a priori, certainement pas pour nos beaux yeux, ou parce que l'entreprise aurait une grande humanité. Alors, à nouveau, je parle pour l'écrasante majorité des entreprises qui continue à rester dans un concept où toute l'entreprise est au service de la production de dividendes en faveur des actionnaires pour prendre une vision peut-être simpliste des choses, mais qui est quand même excessivement présente. Il suffit de fréquenter les entreprises pour se rendre compte que l'entreprise, sa seule obsession depuis au moins une trentaine d'années, ce sont ses profits et c'est de rémunérer les actionnaires. Donc, l'entreprise n'est pas nécessairement philanthrope non plus par rapport à cela. Alors, elle pourrait le devenir, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, nous devrions commencer à imaginer à créer d'autres entreprises, gouverner peut-être différemment, appartenant peut-être à d'autres personnes ou appartenant à ses salariés. L'entreprise étant, comme je l'ai souvent dit, la ruche qui nourrit l'ensemble de la population. En fait, j'ai souvent pris l'image d'une ruche. Dans une ruche, il y a des abeilles et puis la ruche est à la fois le lieu où toutes les abeilles peuvent trouver refuge, le lieu où elles peuvent trouver à manger. Donc, c'est le lieu qui nourrit l'ensemble de la colonie. Alors, évidemment, tout le monde ne mange pas nécessairement de la gelée royale. Elle est prévue pour la reine qui a une fonction très particulière. Elle en a besoin d'ailleurs. Mais au moins, tout le monde trouve sa sécurité. Tout le monde est nourri par rapport à cela. Dans le monde humain, nos ruches, c'est notre monde économique. En tout cas, de la façon dont ils fonctionnent aujourd'hui. Après ça, on pourrait aller dans une utopie et essayer d'imaginer encore quelque chose de différent où on reviendrait, non pas sur du troc, parce qu'il a été démontré d'après certaines études qu'en fait, les sociétés ancestrales ne fonctionnaient pas sur base de troc, mais plutôt sur une forme de crédit moral. Tiens, j'ai des tomates aujourd'hui, tu as faim, je te donne des tomates. Je ne te demande rien en échange aujourd'hui, mais peut-être que demain ou dans trois semaines, c'est moi qui n'aurai rien et à ce moment-là, tu auras des haricots et tu me donneras des haricots et nous mangerons tous ensemble. Donc, c'est plus une forme de solidarité, de soutien, d'humanité, de vouloir survivre tous ensemble et avancer tous ensemble. Alors évidemment, on est loin des modèles tels qu'ils sont conçus aujourd'hui et des appétences qui sont les nôtres aujourd'hui. C'est vrai que ce qui continue à nous formater tous les jours, c'est la boutique du geste en plus de ça, c'est quelque chose que nous nous offrons, donc nous allons l'acheter nous-mêmes, nous travaillons, nous dépensons une partie de notre vie à gagner de l'argent pour aller acheter l'outil qui va nous aider à nous asservir ou en tout cas à nous formater par rapport à la société d'aujourd'hui. Et je parle de la télévision, des médias en général qui nous projettent à longueur de journée un certain modèle de vie, un certain modèle de société. Après ça, chacun a le droit évidemment de se positionner par rapport à ça. Il peut être bon comme il peut ne pas être bon. En tout cas, je pense que de maintien l'objectif, il y a de bonnes choses dedans et puis il y a des choses qui sont moins bonnes. Et puis avec les différentes choses que nous sommes occupés à vivre aujourd'hui comme ces épisodes de confinement, etc. et ces épisodes liés à la maladie ou en tout cas la pandémie, il est aisé de se rendre compte finalement qu'il y a beaucoup de choses qu'on croyait bonnes qui finalement s'avèrent avoir un prix qui est assez élevé finalement. Enfin bon, ce sont d'autres propos mais je veux dire ce sont des analyses qu'on peut commencer à faire aujourd'hui et j'observe qu'un certain nombre de personnes commencent à se positionner par rapport à ça et à remettre en question finalement le modèle civilisationné dans lequel nous étions. Maintenant c'est vrai qu'ils ne proposent pas un modèle en remplacement nécessairement ou alors des modèles qui peuvent paraître dans l'immédiat très utopiques. Il est clair que la population que les gens qui vivent dans nos sociétés ne sont pas nécessairement prêts à faire ce pas pour l'instant. Donc voilà, c'est vraiment une autre question. Ce sont des choix de société. Pour ça, il faudrait qu'il y ait débat autour de ça. Mais donc on peut avoir de toute façon déjà, on a déjà ces paradoxes dans la mesure où nous ne fonctionnons pas comme il est prévu. Dans nos entreprises, en fait, et on le voit beaucoup aussi dans les nouveaux environnements dont je parlais tout à l'heure, il y a eu la tentation à un moment donné et puis ça existe encore si elle a pour l'entreprise de prendre en charge le bonheur des gens. Et le bonheur semble être devenu une fin en soi. Alors ça m'étonne beaucoup parce qu'en fait, le bonheur, d'abord c'est un choix personnel. Je choisis d'être heureux ou malheureux. Ce ne sont pas les circonstances qui me rendent heureux ou malheureux. C'est le choix que je fais d'être heureux ou malheureux par rapport aux circonstances. Et donc c'est quelque chose déjà de très personnel. Ensuite, en dehors de toute décision plus consciente, le bonheur est plus une conséquence. Je veux dire, on vit un état de bonheur parce qu'on agit de telle ou telle façon, parce qu'on a telle chimie du corps qui circule, parce que notre épisode de vie dans les médias a généré plus de le cytocine que de l'adrénaline par exemple. Et donc on vit un moment de félicité mais qui vient quelque part en récompense d'un comportement, d'une attitude qu'on a pu avoir et qui fait que oui, on a développé cette chimie, on se sent bien. En voulant prendre en charge le bonheur des gens, en fait, on est face à deux problèmes. Le premier, c'est que en imaginant même qu'on parvienne à gérer le bonheur des gens et à leur délivrer ce niveau de bonheur, la première chose, ayant déjà conscience que si on le fait, facile entreprise le fait, ce n'est pas pour les beaux yeux de ses collaborateurs, c'est juste pour qu'ils puissent être plus performants et ils se sont rendus compte que tiens, quand mes collaborateurs sont heureux, ils produisent mieux et donc moi, ça me rapporte plus. Et tant que finalement, la gestion du bonheur lui coûtera moins cher que le surplus de production que ça lui rapporte dans un calcul très économique, l'entreprise a tout intérêt à le faire. Le seul problème, c'est que ce qu'on peut qualifier comme étant du bonheur, quand on vit un moment de bonheur à un moment donné, ce moment, nous le vivons simplement en comparaison des autres moments. Donc un moment de bonheur est un moment où nous sommes significativement plus heureux que dans la moyenne du temps. Si maintenant, l'entreprise commence à gérer le bonheur et faire en sorte que chaque instant de ses collaborateurs soit un moment de bonheur, ces moments de bonheur ne sera plus que la vie ordinaire et finalement, très rapidement, les collaborateurs seront en manque de bonheur parce qu'ils ne vont plus vivre un pic à un moment donné qui sera tellement différent de ce qu'ils vivent d'ordinaire qu'ils auront ce sentiment de bonheur déferlé en eux. Ça veut donc dire aussi que si l'entreprise veut continuer à pouvoir tirer parti de ce bonheur, elle va devoir rentrer dans une inflation. Ça va lui coûter de plus en plus cher jusqu'au moment où à un moment donné, elle va dire écoute, cette histoire du bonheur, ça me coûte trop cher par rapport à ce que ça me rapporte. Laissons tomber cela et du jour au lendemain, l'entreprise arrêtera de gérer le bonheur des gens. Le problème, c'est que les gens auront confié à l'entreprise la responsabilité de les rendre heureux, donc ils se seront dépouillés eux-mêmes de leur responsabilité à être heureux et ce faisant, nous allons nous retrouver, nous les coaches et surtout les psychologues, avec des hordes de personnes en dépression chronique profonde dont on aura beaucoup de mal à sortir parce qu'ils auront désappris le fait qu'ils sont responsables eux-mêmes de leur propre bonheur. Ça peut paraître utopique, en même temps, nous avons des gens qui sont dans cette situation dans le monde de l'entreprise aujourd'hui et donc qui sont tombés en fragilité et l'entreprise est amenée à devoir les accompagner et cette fragilité est probablement très mal comprise, on n'arrive peut-être même pas à l'identifier facilement, mais c'est un véritable problème qui doit être traité. Donc finalement, on se rend compte que nos sociétés et nos environnements ont quelque part créé la situation dans laquelle nous sommes peut-être parce que nous marchons un peu à côté de nos pompes en tant qu'humains, nous ne sommes plus tout à fait des humains, nous sommes des personnes contrariées qui ont été coincées dans un moule qui pensent devoir satisfaire à un modèle et ça nous fait souffrir. Surtout quand la dissonance est beaucoup plus importante. D'ailleurs, il nous arrive souvent d'avoir en cabinet par exemple, mais ça vient souvent du milieu professionnel, des personnes qui vont souffrir du syndrome de l'imposteur par exemple, en se disant « Mon Dieu, je suis un imposteur, tout le monde croit que je suis ceci, ça, ça ou ça, mais en fait, ce n'est pas le cas, tout le monde croit que je suis génial et que je suis un super spécialiste de ça, en fait, je fais juste semblant et au fond de moi-même, je me sens très incertain par rapport à la maîtrise de ses compétences et ses connaissances, juste je tente de faire illusion et c'est de plus en plus difficile et c'est comme ça que je me sens être un imposteur finalement par rapport à ça avec la peur d'être démasqué en tant qu'imposteur et toutes les conséquences très négatives qui s'en suivraient comme une perte de statut, une perte de rang dans l'entreprise, une rétrogradation, une humiliation publique, enfin ça peut être beaucoup de choses. Le fait que nous ayons le sentiment de devoir correspondre à quelque chose nous rend fragiles également. Et c'est là où je disais tout à l'heure qu'il est important de peut-être réapprendre à vivre avec des différences, à rendre au sein de l'entreprise beaucoup de dignité à chacune des personnes dans l'entreprise, quel que soit son rang, quelle que soit sa place, de considérer que toute personne dans l'entreprise est importante, de lui apporter la même reconnaissance et peut-être même jusqu'à un certain point une même valeur en termes financiers ou en tout cas une valeur tout à fait correcte en termes financiers de façon à permettre à chacun finalement de s'épanouir pleinement dans l'entreprise s'il souhaite rejoindre l'entreprise. Et quand je dis s'épanouir pleinement, c'est en étant soi-même, en étant là avec ses différences, avec ses points de force, avec ses points de faiblesse et en considérant finalement que toute personne même si elle est différente est une chance pour l'entreprise et le fait d'avancer. Mais évidemment, celle-là nous éloigne beaucoup d'un certain taylorisme de l'industrie. Alors, si on réfléchit bien, l'entreprise a commencé en étant avec le taylorisme. Donc, c'est un peu Charlie Chaplin étant moderne où on avait divisé le travail et il y avait des tâches simples à faire et puis on était dans une conformité. Donc, les outils étaient standardisés, etc. Aujourd'hui, le principal outil de l'entreprise, en dehors des robots et des machines, c'est l'humain. Et je pense que l'entreprise a eu le même désir à un moment donné de formater l'humain et qu'ils soient tous le même de façon à ce qu'ils puissent être interchangeables, qu'on puisse avoir un marché du travail. On l'avait évoqué un jour, je pense. le fait que nous soyons devenus un marché du travail, c'est parce que nous nous sommes mis en compétition et comme nous nous ressemblons tous, nous sommes parfaitement interchangeables parce qu'on n'a plus de différence marquée à présenter, même si les RH ont tendance à vouloir rechercher c'est quoi le petit plus qu'on pourrait apporter, mais ils recherchent ce petit plus, mais en même temps, enfin, ils essaient d'être vigilants par rapport à ce petit plus, mais en même temps, il y a toute une masse, il y a toute une base qui est dotée de conformes, qui doit correspondre à quelque chose, d'où les diplomations, d'où le fait de passer par l'université et de ne considérer comme étant valable pour l'entreprise, pour certains postes en tout cas, que des personnes qui possèdent tel ou tel ou tel diplôme et non pas nécessairement des personnes qui possèdent telle ou telle ou telle expérience, même prouvée, qui leur permettrait d'accéder à tel poste. Donc il y a encore beaucoup, en tout cas dans le monde latin, ce sésame indispensable qui est le papier universitaire et ça va tellement loin aujourd'hui que j'observe que les plus jeunes générations s'évertuent à aller jusqu'au doctorat. C'était beaucoup moins le cas dans nos générations où on pouvait faire de très belles carrières sans nécessairement avoir un doctorat. Un doctorat était quelque chose d'assez rare, c'était des personnes qui voulaient vraiment se lancer dans la recherche, pousser plus loin un certain nombre de connaissances, devenir des professeurs d'université, etc. Aujourd'hui, c'est quasiment la norme. La plupart des personnes qui ont fait des études vont faire un troisième sig, vont faire un MBA, vont faire un master, etc. Donc on sent qu'il y a une course au papier, au diplôme, mais tout cela ne fait que quelque part, pour beaucoup en tout cas, formater et donc rendre conforme à nouveau. Alors je ne dis pas que l'entreprise n'a pas de besoin, je dis simplement que nous avons peut-être besoin tout doucement de repenser le monde de l'entreprise, de peut-être créer d'autres types d'entreprises sur d'autres projets, peut-être plus centrés sur l'humain, plus centrés sur le bien-être, tout en étant profitable, bien sûr, mais tous ensemble, des entreprises, on s'en sort tous ensemble finalement des entreprises plus humaines. Alors si hélas, ça existe tout doucement dans des petites entreprises, dans des petites PME qui ont monté des projets plus sociaux comme ça, où l'idée, c'est que tout le monde s'en sorte, ce sera souvent dans le cas dans des plus petites entreprises. La meilleure preuve en est, c'est qu'un de mes clients est issu du monde financier et on a eu la pandémie l'année dernière avec le confinement qui s'en est suivi et on pourrait donc dire que l'entreprise, même si elle a tenté d'aménager le travail rapidement, en faisant en sorte que les gens travaillent à distance, etc., l'entreprise s'est quand même retrouvée avec 3-4 mois d'activité en moins. Et puis, si on considère qu'on a quand même travaillé un petit peu à distance, on va dire 2 mois et demi, 3 mois d'activité en moins. Et puis, les gens sont rentrés au travail. Moi, j'ai continué à les voir dans le cadre de coaching ou de formation. Et ce que j'ai constaté, c'est que l'entreprise, avec un grand sourire et un côté a priori très humain, a eu un comportement excessivement inhumain puisqu'en fait, elle a coupé tous les budgets excessifs ou tout ce qui coûtait trop cher. Bon, à la rigueur, ça peut se comprendre, mais quand on a des réserves comme elles peuvent en avoir, c'est pas ça le propos. Mais surtout, elles ont cravaché leurs équipes qui ont travaillé d'arrache-pied parce que, Covid ou pas Covid, il fallait avoir les résultats et les dividendes qui avaient été définis dans le budget en début janvier. Et donc, il fallait faire l'exploit, il fallait absolument réussir, développer les affaires dans un contexte économique qui était plus en marasme, rappelons-nous tout de même. Et ces gens, on les a fait souffrir, travailler comme des bêtes pour pouvoir aller chercher le chiffre d'affaires qui avait été défini chiffre d'affaires dont les bénéfices allaient profiter pour l'essentiel aux actionnaires parce qu'il était hors de question de diminuer finalement la rétribution ambitionnée par les actionnaires malgré cette situation. Maintenant qu'on est fait cravacher des gens dans le cadre d'une PME parce que la PME y allait sa survie et qu'il s'agissait de sauver tout le monde et donc le salaire de chacun et la capacité à chacun de nourrir sa famille, je pense que ça se serait même fait de manière très volontaire de la part des collaborateurs. Mais entraîner des entreprises qui font, je ne sais pas moi, plusieurs milliers de personnes dans ce type de démarche à quelque chose d'assez inhumain me semble-t-il, surtout que l'entreprise aurait pu au contraire prendre sur ses réserves parce qu'elle a immense de façon à investir, à mieux accompagner et soutenir toutes ces personnes qui sont sorties de confinement dont une bonne partie étaient en fragilité. Durant le dernier confinement, des personnes ont vécu des choses terribles. Certains ont divorcé, certains ont eu des problèmes, certains ont vu peut-être des proches décédés, etc. et ils sont retournés au travail avec des fragilités. Et plutôt que de les accompagner, l'entreprise a été en exigence de résultats tout en minimisant ces frais puisqu'ils travaillaient par demi-équipe en bureau. Le reste restait en distanciel. Donc il y avait aussi un certain inconfort au travail et malgré tout, il fallait sortir les résultats. Donc c'est un peu ça que j'aurais tendance à dénoncer aujourd'hui. Maintenant, ayons conscience d'une chose aussi, c'est que nous sommes complices de cela. Et si nous continuons à entretenir ce type de comportement et qu'avec dignité, gentillesse, bienveillance et respect, bien sûr toujours, nous ne sommes pas là à un moment donné pour dire non en faisant bloc, eh bien il n'y a aucune raison pour que l'entreprise arrête dans la mesure où le monde économique arrête au sens large, dans la mesure où il est de son intérêt de le faire, son intérêt purement financier, le reste n'étant que de la manipulation à notre égard. Donc il n'y a aucune raison pour qu'une entreprise finalement accompagne une personne en fragilité si ça ne lui rapporte pas, sauf si les hommes et les femmes qui composent cette entreprise à un moment donné s'insurgent par rapport au traitement qui leur est fait et quelque part sont en attente et en exigence que l'entreprise quelque part prenne ses responsabilités ou en tout cas fasse semblant de prendre ses responsabilités en accompagnant des personnes qui sont tombées en fragilité parfois de par son fait. Alors quand ce sera de son fait rappelons-nous tout de même que c'est à travers nos comportements et nos attitudes. Nos entreprises sont des personnes morales mais cette personne morale qui a une vraie réalité mais cette réalité n'est jamais que la somme de nos interactions. Donc nous sommes complis de ça. J'observe que dans nos entreprises aujourd'hui au prétexte de recevoir un salaire pour ça et au prétexte aussi d'avoir le besoin de devoir nourrir nos familles certains sont occupés à scier la branche sur laquelle ils sont assis mais nous aussi. Par exemple c'est le cas dans l'informatique ou la robotique où on est occupé à automatiser une foule de processus alors on nous vend ça comme étant un progrès parce que ça va nous soulager humainement pourquoi pas mais en même temps c'est aussi de la destruction d'emplois et à un moment donné l'entreprise de plus en plus va pouvoir se passer de nous ce qui va redessiner de nouvelles sociétés en tout cas ce qui va changer complètement les équilibres de nos sociétés quand je parle société ici c'est on va dire civilisation société civile par contre nous n'avons jamais travaillé sur quels sont les nouveaux équilibres à devoir trouver par rapport à ça. Donc vous voyez en partant de la fragilité on peut la raccrocher finalement à beaucoup de choses à beaucoup de problématiques beaucoup plus vastes beaucoup plus larges on pourrait dire que la fragilité n'est jamais finalement qu'un symptôme de quelque chose de plus profond qui ne va pas bien et que l'on va devoir peut-être à un moment donné adresser et pour l'adresser la première chose qu'on va devoir faire c'est en prendre déjà conscience une fois qu'on en aura pris conscience commencer à s'interroger soi-même par rapport au piège dans lequel nous nous sommes mis nous-mêmes quelque part ou en tout cas que nous avons accepté de nous y faire maître de façon à pouvoir tout doucement s'en sortir ou retrouver des marges de manœuvre des marges de manœuvre mentale également pour pouvoir considérer je veux dire demain les choses peut-être différemment pour un plus grand confort de tout un chacun sans nécessairement devoir aller vers un appauvrissement global de nos sociétés à nouveau dans le sens civilisation du terme parce que nous aurons tous besoin de continuer à manger demain d'une manière ou d'une autre donc on a besoin nécessairement d'avoir quelque chose qui nous permet de pouvoir manger donc on a besoin d'avoir une activité qu'on pourrait qualifier d'économique après ça quelle forme elle prend comment pourrait-on soigner ça comment s'opérer à la redistribution de tout cela je ne suis pas occupé à plaider pour un communisme alors ça s'en faut mais je veux dire tout ça sont des questions auxquelles on va devoir répondre d'ailleurs à cette question que ce soit le communisme ou le capitalisme chacun a porté sa réponse après ça reste à savoir si nous voulons une de ces deux réponses ou si nous avons besoin d'avoir une réponse qui se situe quelque part entre ces deux pôles-là et puis à nos devoirs mais pour ça on aurait besoin d'avoir un débat autour de cela donc voilà on ne peut pas nous dire à un moment donné qu'on ne peut pas se plaindre d'être piégé si nous sommes piégés c'est que quelque part nous avons accepté d'être piégés ou en tout cas nous nous sommes laissés faire c'est parfois la conséquence de nos lâchetés tout simplement ou de nos abandons donc à nous de reprendre aussi notre part de responsabilité c'est en reprenant notre part de responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes je parle vis-à-vis de nos comportements de nos attitudes de nos choix de notre dignité de notre personnalité que nous allons peut-être tout doucement nous en sortir et sortir de ces questions de fragilité beaucoup de fragilité ne sont là que parce que nous les comparons par rapport à un idéal qui nous est servi et nous ne correspondons pas à cet idéal et donc nous nous sentons fragiles parce que nous nous rendons bien compte que nous sommes une personne différente maintenant être une personne différente ce n'est pas suffisant je veux dire c'est un point de départ mais ce n'est pas suffisant ça ne veut pas dire que nous devons nécessairement rester cette personne nous pouvons tous travailler évidemment à devenir une meilleure personne et c'est bien je pense et ça c'est très personnel je pense que c'est un peu le but de la vie que de travailler sur nous-mêmes à devenir meilleurs chaque jour mais en même temps nous sommes tous différents donc ce faisant si nous réapprenons dès la petite enfance à vivre avec des gens qui sont différents à les côtoyer etc et bien la différence fera partie de notre paysage et on sera à l'aise par rapport à ça et ainsi nous pourrons peut-être avoir plus de chances de trouver des forces chez l'autre là où nous avons des faiblesses de façon à nous aider tout doucement à nous construire aussi à nous dépasser et à devenir meilleurs donc je pense que la richesse du monde et c'est très personnel à nouveau la richesse du monde passe par justement c'est la diversité qui est là donc moi j'aurais plutôt tendance à la rechercher plutôt que de la mettre sur le côté alors c'est ce qu'a compris un petit peu les mais de façon beaucoup plus limitée bien sûr les nouveaux modes de management on en reparlera peut-être dans une prochaine vidéo voilà ce que j'avais tendance à vouloir en dire je pourrais encore continuer longtemps mais à un moment donné il faut savoir s'arrêter ça fait déjà plus de 41 minutes que nous sommes ensemble sur le sujet je vous remercie de m'avoir suivi jusque là ce n'est qu'un début de réflexion j'attends avec plaisir vos commentaires et vos suggestions dans en dessous de la vidéo évidemment toujours avec gentillesse bienveillance et respect il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement on est là pour échanger débattre imaginer un monde de l'entreprise qui soit meilleur demain il n'y a pas du tout dans mes propos de désir de destitution de qui que ce soit que ce soit dans nos sociétés civiles ou dans dans nos entreprises en fait ce que je cherche plus à travailler ensemble ce sont nos propres comportements et nos propres attitudes parce que de toute façon ce sont elles qui participent à la création de ce que nous sommes amenés à vivre tout simplement tout ça peut toujours se faire avec beaucoup de gentillesse de bienveillance de respect rappelons-nous aussi que les personnes en face de nous leur comportement et leurs attitudes sont inspirées également par nos propres comportements et nos propres attitudes puisqu'ils viennent souvent en réponse à nos propres comportements donc comme je dis toujours dans une entreprise si j'ai le sentiment d'être soumis c'est peut-être parce que je me suis mis dans cette situation et qu'en même étant dans cette situation j'ai poussé l'autre à devenir dominateur donc si je souhaite avoir des relations qui sont plus équilibrées c'est peut-être à moi d'avoir une relation plus équilibrée avec ma hiérarchie avec gentillesse bienveillance et respect bien sûr en comprenant qu'il a acquis par contrat le fait de pouvoir prendre d'avoir le dernier mot sur certaines choses comme le travail qui est à réaliser les objectifs fixés dans un dialogue équilibré mais à un moment donné c'est lui qui aura le dernier mot sur l'opportunité des choses mais je peux en même temps établir une relation qui est équilibrée en termes humains parce que finalement ma hiérarchie a des droits mais finalement elle a excessivement peu de droits je lui ai cédé excessivement peu de choses c'est ça qu'il faut comprendre je lui ai cédé le fait qu'elle puisse décider de l'emploi enfin de ce que je vais faire durant le temps que je lui ai concédé je lui ai concédé donc le fait qu'elle puisse définir les objectifs le travail qui est à faire dans le cadre de mes compétences elle a le droit évidemment de gérer en fonction d'un comment dire d'un règlement intérieur le vivre ensemble c'est vrai que je ne peux pas aller me faire justice moi-même par exemple et c'est très bien comme ça mais ça crée aussi des devoirs chez eux de devoir exercer une justice qui soit juste de devoir exercer également une protection à mon encombre comme à l'encombre de n'importe qui d'autre et d'ailleurs donc tout ça ouvre des droits et des devoirs parfois plus moraux mais finalement j'ai concédé très très peu de choses et donc je reste fondamentalement inhumain donc si je récupère ma dimension humaine je vais pouvoir tisser une relation différente avec l'entreprise et quand je dis avec l'entreprise c'est avec la hiérarchie etc qui saura peut-être en prendre de plus de respect s'il devait en manquer etc tout en permettant à l'entreprise de continuer à être profitable et avancer donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre à un moment donné nous ne pouvons pas nous dédouaner de notre part de responsabilité si nous en sommes là aujourd'hui mais c'est que nous avons permis aussi que les choses se fassent parce que nous avons été faibles dans nos croyances ou parce que nous avons eu la faiblesse de croire que mon premier droit c'était de me taire que je n'avais pas le droit de m'exprimer ou que je n'ai jamais fait l'effort d'apprendre à m'exprimer mais plus correctement dans le respect de l'autre tout en me faisant comprendre et tout en étant capable d'entendre l'autre et de ce qu'il a à dire aussi et de nouer un dialogue autour de ça donc en fait j'ai des soft skills à acquérir pour m'améliorer et permettre disons à une relation plus équilibrée d'émerger parce que je serai outillé pour le faire allez voilà terminé pour aujourd'hui portez-vous bien et à très très bientôt et à très bientôt